Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît un HP ? Non ? Hein ? Non, pas un hôpital psychiatrique, non. Un haut potentiel, un enfant précoce, on disait il y a quelques décennies. Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît un enfant ? Non. Non. Voilà. Tout s'explique. Vos enfants sont... Non. Tout s'explique aussi. Mais en fait on ne les voit pas. C'est un petit peu comme les animaux en voie de disparition. Il faut aller dans des endroits particuliers pour les trouver parce que sinon ils ne se voient pas. Au contraire on se dit plutôt des fois mais qu'elle abrutit. Non, non, non. Ça ne veut rien dire. Il peut être abruti. Oui, ça existe aussi. Mais enfin c'est... Ça n'a pas très bonne presse. Non. Non, non, non. Puis c'est pas forcément un bon démarrage dans la vie non plus. Non, 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 non. Ben non, forcément. Si vous avez un enfant qui... Qui comprend avec la maîtresse et expliquer... Ben ça agace quoi. Vous voyez un peu la situation. Ben non, c'est très énervant. C'est très agaçant. Il y a deux profils possibles. Il y a soit celui qui continue quand même et qui devient tellement agaçant qu'il finit par avoir des gros problèmes. Soit celui qui se tait. Parce qu'il comprend. Mais les HP, très vite qu'il vaut mieux qu'il se thèse. Mais ça ne fait rien. Parce que bon, même si on se tait, on fait des choses quand même. Donc même dans... Voilà. C'est quand même l'essentiel qu'il faut savoir. Est-ce que ça va vous aider à les reconnaître ? Ça, je ne sais pas. Mais... Alors qu'ils se taisent ou qu'ils parlent, c'est pareil. Parce que s'ils parlent, ils deviennent très vite des enfants handicapés quoi. C'est pas possible. Il y a un problème. Alors soit c'est physique, soit c'est psychomoteur, soit c'est psychologique. Mais ça viendra à l'idée d'aucun psy de dire qu'il y a quand même des cons sur Terre qui ne supportent pas de voir des gens plus intelligents. Non. Donc, voilà. Alors soit de l'autre côté, ils se taisent. Alors là, c'est pareil. Là, on est à la limite d'autres choses. Mais bon, c'est... Pourquoi ils se taisent ? Ils devraient parler. Pourtant on est gentil avec lui. C'est terrible. Ça commence à s'éclairer un petit peu le profil peut-être. Non, pas l'hôpital psychiatrique, le haut potentiel. L'enfant précoce. Donc il est précoce. Donc il comprend des choses qu'il ne devrait pas comprendre plus vite que les autres, qui n'ont toujours pas compris, même s'ils sont plus vieux. Oui, parce qu'il ne suffit pas simplement de comprendre quelque chose plutôt que les autres. Il suffit même de comprendre quelque chose que les autres ne comprendront jamais. Donc là, là, il faut choisir. Et le choix, il est précoce. Donc c'est très compliqué. Soit on se dit, de toute façon, je vais faire comme les autres. Même si j'ai compris, je ne vais surtout pas le dire. Il y a une expérience déjà. Il y a un vécu. Mais enfin, le vécu, il est précoce aussi. C'est comme le reste. Donc ça vient très vite. C'est une question d'habitude. Ou alors je vais raconter des conneries. Ça va avec souvent d'ailleurs. Il y a beaucoup de comiques qui sont... Non, si, si. Non, non, non. Je ne suis pas forcément abruti. Et donc sinon, c'est... Je vais parler beaucoup. Je vais occuper le... Je vais faire le clown. Voilà. CQFD. Alors après, il y a un grand... On pense souvent aux garçons quand on pense... HP. Mais il y a des filles aussi. Alors ça, c'est... Là, c'est... Si, si, il y a des filles. Vous vous rendez compte. Non seulement ce sont des filles, mais en plus, elles sont précoces. Mais au raton... Non seulement ce sont des filles...